Le premier conseil des ministres de l'année 2014 se tient depuis ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'état pour le gouvernement ivoirien 2014 est placé sous le signe de la réponse à la faute demande sociale. Le quatrième effondrement d'un immeuble dans le district d'Abidjan, seulement en quelques mois la situation est inquiétante. Hier à 14h30 c'était la commune de Yopougou, précisément le quartier Maroc qui a enregistré l'effondrement d'un immeuble de quatre étages. Le célèbre footballeur ivoirien Diti Drogba s'est offert hier lundi 5% des parts de marché de la société minière Diti. La signature de convention a élu à la primature plateau en présence du chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI en nous émettant d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le premier conseil des ministres de l'année 2014 se tient depuis ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'état. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a dit que 2014 commence bien et même très bien pour la Côte d'Ivoire. Avec le lancement de plusieurs chantiers, la valorisation des salaires, le gouvernement est heureux de travailler aux côtés du président de la République Alassane Ouattara. 2014 est placé sous le signe de la réponse à la forte demande sociale. Plusieurs séminaires seront organisés et l'accent sera mis sur l'emploi et la lutte contre la vie échéane. Nous vous proposons d'écouter le président de la République Alassane Ouattara. Je voudrais en ce début d'année féliciter chacun des membres du gouvernement et vos proches collaborateurs pour les actions que vous avez menées tout au long de l'année 2013 et qui ont donné des résultats visibles de tous. Lors de la présentation des voeux à la nation, le lundi dernier, tous les observateurs diplomates, religieux, autorités traditionnelles armées ont, dans leurs interventions, noté de grandes avancées au plan de la sécurité, de la paix, du dialogue politique, au plan économique, des infrastructures, de l'amélioration des services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électricité, et ainsi de suite. Nous devrons renforcer ces actions en 2014. Je souhaite que le gouvernement focalise son action en 2014 sur le social, à savoir la cherté de la vie, l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, la santé, avec la mise en place de la couverture maladie universelle, le logement, et bien évidemment l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. S'agissant de la cherté de la vie et de l'emploi, j'ai noté avec satisfaction que le gouvernement organisera un séminaire dans les prochaines semaines. Je souhaite que les débats soient les plus ouverts possibles, afin d'apporter des réponses concrètes aux attentes de nos populations. A cet égard, je souhaite qu'un point soit fait sur ces deux questions à la fin du premier trimestre 2014, c'est-à-dire à fin mars, afin de mesurer le chemin parcouru et lever tous les obstacles résiduels, car l'impatience de nos concitoyens est grande. En plus du social, nous devrons, au cours de cette année 2014, renforcer la sécurité, en maîtrisant mieux le phénomène des coupeurs de route, en multipliant les actions de concertation et de sensibilisation avec les dosos, qui doivent se tenir à l'écart du maintien de l'ordre, et en intensifiant le processus de désarmement, de démobilisation et de récertion du DR pour la prise en compte de ces milieux de jeunes ex-combattants. Bien évidemment, les grands chantiers seront poursuivis et même intensifiés, en vue de doter notre pays d'infrastructures modernes. Le processus de paix et de cohésion sociale devra également être approfondi, avec notamment la poursuite du dialogue avec l'opposition. Le premier ministre, Jeannot Aoussou Kouadjou, recevra les partis d'opposition demain, jeudi 9 janvier, et je souhaite que cette rencontre porte des fruits et réponde aux attentes de nos concitoyens, et bien évidemment qu'elle sera suivie d'une rencontre avec les responsables du Front populaire ivoirien. Le garde des Sceaux, quant à lui, a été chargé d'examiner, et il le fera tout à l'heure, d'examiner à nouveau d'autres mesures, de mise en liberté provisoire de certains détenus de la crise postélectorale. Effectivement, c'est le rôle de la magistrature, et les juges, bien évidemment, prendront leurs décisions. Je demande aussi au gouvernement d'accélérer l'examen du rapport de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en vue de trouver des solutions pour l'indemnisation des victimes et des familles des victimes de la crise postélectorale. Dans un esprit de solidarité, il nous faudra également, tout au long de cette année, travailler à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Ceci est indispensable pour le maintien de la paix sociale, et également, bien évidemment, de faire en sorte que tous les Ivoiriens profitent des fruits de la croissance élevée, qui est le nôtre actuellement. Enfin, nous devrons continuer nos efforts de moralisation de l'administration et de promotion de la bonne gouvernance. La nomination du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'inscrit dans cette optique. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ministres, nous avons encore de nombreux défis à relever en 2014. Nous avons une bonne équipe, et je suis confiant que nous parviendrons à relever tous ces défis. Le gouvernement fait déjà beaucoup de choses pour le bien-être de nos compatriotes. Je vous invite tous à continuer et aussi à communiquer davantage sur vos actions. À ce titre, j'encourage le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative à expliquer dans les prochains jours les détails relatifs à la décision d'augmentation des salaires que nous avons prise en fin d'année. Je suis confiant que l'année 2014 sera effectivement une bonne et heureuse année pour tous nos concitoyens. Le président de la République l'avait entendu à féliciter et encourager les membres du gouvernement à demeurer dans l'effort pour consolider la cohésion sociale et permettre aux Ivoiriens et tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire de vivre dans de meilleures conditions. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a reçu en audience hier au palais présidentiel Birama Boubacar Sidibe, vice-président de la Banque islamique de développement. Les échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière. Les échanges entre M. Birama Boubacar Sidibe, vice-président de la Banque islamique de développement, et le président Alassane Ouattara ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière. Le vice-président de la Banque islamique de développement a indiqué avoir relevé les nombreux défis et projets que le chef de l'État et le gouvernement sont en train de mettre en œuvre dans le domaine économique et dans le cadre de la coopération avec l'Abide. Donc il n'est que normal que nous revoyons de temps en temps le programme de coopération et être sûr que notre institution soit au service de la Côte d'Ivoire pour essayer de répondre à ses besoins les plus urgents. M. Birama Sidibe a ajouté que son institution est un partenaire important de la Côte d'Ivoire, tout comme la Côte d'Ivoire demeure également un actionnaire très important de l'Abide. Nous vous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition. La cérémonie de présentation d'Aveu de Nouvel An de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République à la presse et aux médias aura lieu le jeudi 9 janvier 2014 de 11h à 12h30 au Palais de la Présidence de la République. Les cadres d'invitation sont à retirer au Palais de la Présidence de la République auprès du service de presse, si au bâtiment des conseillers. Cela depuis hier mardi et ce mercredi 8 janvier également de 9h à 18h. Pour toute information complémentaire, priez à appeler les contacts suivants. Autre sujet, le célèbre footballeur ivoirien Didier Chedroba s'est offert hier lundi 5% des parts de marché de la société minière Diti. La signature de convention a eu lieu à la primature au plateau en présence du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablan-Dunc. En reportage, Alexis Kouetraogo. Première audience de cette année 2014 à la primature au plateau. C'est l'accordé à l'international footballeur Didier Chedroba. Sans crampons ni ballons ronds, le capitaine des éléphants arbora une toute autre casquette, celle d'homme d'affaires. Arrivée à 18h, c'est finalement à 21h, après de longueurs d'échange, que la signature de la convention entre son groupe et la société minière Diti a eu lieu. C'est une manière de montrer aux Ivoiriens qu'il faut venir en Côte d'Ivoire, il faut investir en Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Donc, à nous de montrer le chemin. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'espère être suivi par beaucoup de mes partenaires et même beaucoup de mes frères, de mes concitoyens. Le chef du gouvernement, Daniel Caban-Dunc a salué cette initiative de Didier Chouba. Il a exhorté les jeunes Ivoiriens de la diaspora à lui emboîter le pas. Vous avez d'abord un modèle pour la plupart des Ivoiriens, notamment au niveau de la jeunesse. et le fait que vous ayez décidé d'investir en Côte d'Ivoire à cette période charnière et, disons, d'investir dans des domaines qui ne sont pas aussi simples, de même donc des mines, montre à quel point vous avez confiance en ce pays. Et comme on dit que la terre ne ment jamais, de même le sous-sol aussi, vous verrez, ne ment jamais. Et que vous allez avoir, disons, la retombée de cet investissement important que vous faites. 5% donc au niveau de la minuité, ce n'est pas rien. Didier Chouba a pour finir remercié le président Alassane Ouattara et souhaité que plusieurs autres suivent son exemple. L'actualité Ivoirienne est aussi marquée par le retour de 105 réfugiés ex-forces de défense et de sécurité. Ils ont été reçus par le ministre auprès du président de la République chargée de la défense, Paul Kofi. Kofi, reportage, Léon Broukouame. Ils sont 105 au total à se présenter au ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, ce mardi. Eux, ce sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, notamment des militaires et des policiers, qui ont quitté le pays à la suite de la crise post-électorale. Ils disent répondre à l'appel du président Alassane Ouattara pour servir de nouveau la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très content aujourd'hui parce que je ne savais pas, en tout cas, je ne croyais pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, donc nous sommes là pour reprendre le service. Le gouvernement nous a appelés, j'ai lancé en même temps un appel à mes frères d'âme qui sont encore dans les villages, dans les autres pays, qu'ils viennent pour reprendre le service. La quiétude de ces militaires repose sur les assurances que leur a données le ministre Paul Kofi Kofi au nom du président de la République, chef suprême des armées. Le président de la République a été très clair, pas de poursuites judiciaires, même pas de sanctions, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie militaire. Évidemment, ils vont suivre la procédure militaire quand on revient de longs séjours et ils vont engager les procédures administratives de réintégration, c'est-à-dire reprise en solde, reprise des baux, ceux qui avaient des baux, et aussi affectation dans les corps. Donc tout cela va être fait d'ici un mois. De plus, Paul Kofi Kofi a expliqué que les premiers militaires exilés à rentrer au pays travaillent déjà dans l'armée, en prenant l'exemple de plusieurs sous-officiers et officiers, dont le colonel-major Boniface Kounan, actuellement en formation en Chine. Séance tenante, le ministre en charge de la Défense a donné instruction à ses plus proches collaborateurs. Il s'agit d'entamer la procédure de réintégration de ces militaires qui rentrent de pays voisins pour porter à 150 le nombre d'exilés militaires à répondre à l'ultimatum lancé par le chef de l'État il y a environ un mois. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides sera en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et vient d'initier des séminaires à l'endroit de 2500 agents de forces républicaines de côté d'Ivoire. Ces ateliers devaient renforcer leur connaissance en matière de droits de l'âme, le rapatriement et la prévention contre les risques d'apatrides. La mise de diplôme de participation au personnel de sécurité et de défense, résultat de plusieurs formations sur la protection internationale, le rapatriement des Ivoiriens et la prévention contre les risques d'apatrides effectués en 2013 dans toutes les unités des forces de sécurité de Côte d'Ivoire. Tout ceci participe de la réconciliation nationale parce que tout individu, depuis la déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces individus-là ont des droits et des devoirs. Et donc il est bon de renforcer la capacité de nos forces de l'ordre pour leur permettre d'être à même de les sécuriser. À l'école nationale de police et au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, les forces de sécurité et de défense ont été exhortées à veiller au respect des engagements pris par le gouvernement en garantissant les droits des réfugiés. La question des réfugiés pour nous c'était une question taboue, mais nous avons compris avec cette formation que c'était plutôt une question qui devait nous interpeller. Parce que non seulement elle nous interpelle sur nos droits vis-à-vis des réfugiés, mais elle nous enseigne un certain nombre de procédures quant à la gestion de ces réfugiés-là. Donc je pense que c'est vraiment une formation qui nous a été très utile et nous avons eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur la question. Le Sahara, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a déjà organisé des sessions de renforcement des capacités sur les droits de l'homme à l'intention de 2500 personnels de forces de sécurité et de défense aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Tout à fait autre chose, l'agence de formation professionnelle à AGFOP vient d'organiser une formation sur la gestion du budget. Cette formation qui s'inscrit dans sa nouvelle politique pour exporter son expertise a enregistré la présence d'une dizaine de cadres africains. Marc Horizon 4, rue Pierre et Marie Curie, le siège de l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle AGFOP, transformé pour les besoins de la cause, en un laboratoire d'analyse de compétences et de renforcement des capacités. C'est l'expérience vécue par 11 cadres africains après 4 jours de formation à Abidjan. « Chers frères béninois et tchatiens, l'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Alors, vous devriez pouvoir apporter une valeur ajoutée aux compétences de vos structures respectives, car vous disposez, au terme de ce séminaire, d'atouts percutants et solides pour votre travail. » Issu du Tchad, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, ces cadres des administrations publiques et privées ont été amenés à compléter, voire améliorer leurs acquis sur les techniques de suivi de projets, de rapports d'étapes et la gestion des projets et programmes publics axés sur les résultats. Un exercice qui confirme les ambitions de l'AGFOP. Au cours de la cérémonie de clôture de cette 3e session de formation, le programme de formation de l'année 2014 de l'Agence Nationale de la Formation Professionnelle AGFOP a été présenté au public. Le premier grand titre de cette édition, il y a Yopougon au quartier Maroc. Un immeuble de quatre étages s'est effondré aux environs de 14h. L'effondrement de cet immeuble a fait des victimes et d'importants dégâts matériels. Le point avec Franck Kouadio. Yopougon quartier Maroc, il est 11h, sur les ruines du bâtiment de quatre étages a effondré la veille, mardi, en début d'après-midi. Des badauds tentent encore de retirer quelques objets. Un autre témoin présent au moment même de l'effondrement. Je m'appelle Diallo Amadoujoude, je suis le boutiquier sur le russe aussi. J'ai senti que depuis avant-hier, l'immeuble s'est affiché. Je dis à mon frère, prends tout ce que tu peux prendre, sortons, l'immeuble va s'effondrer. Plus de peur que de mal, quatre blessés légers selon les secours, tous transportés au CHU de Yopougon. Et ces quatre blessés sont les seuls blessés que nous avons pu dénombrer jusqu'à 5h du matin où les opérations de recherche éventuelles de victimes ont été arrêtées. Un tour au CHU de Yopougon, on n'a pas accès aux blessés et faute à d'autorisation. Une chose est cependant certaine, les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes exactes de l'effondrement. Le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics veut bien expliquer comment un immeuble construit en si peu de temps peut s'effondrer comme un château de cartes. C'est avec Adam Akouné. Les causes de ces drames peuvent être de plusieurs autres. Le premier élément, c'est au niveau de la fondation des bâtiments. Normalement, avant de construire un bâtiment, notamment des immeubles, il faut une étude de sol pour apprécier la qualité du sol qui va supporter le bâtiment. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une étude de sol ? L'étude de sol va nous permettre de situer le niveau auquel on va mettre la fondation du bâtiment. Est-ce que la fondation va être à 1 mètre à partir du niveau zéro du sol, à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres ? Je rappelle simplement qu'il y a certains ouvrages qui ont des fondations qui vont jusqu'à 70 mètres. Donc, il faut déjà faire une étude de sol. Très souvent, les promoteurs privés, beaucoup ne font pas d'études de sol. Vous avez des quartiers d'Abidjan, comme des quartiers où on a fait des remblais, des immeubles qui poussent, sans que des études de sol soient faites pour analyser la qualité du sol, pour dire à quel niveau et quel type de fondation il faut mettre. Donc, première cause qui peut faire que les immeubles vont s'écrouler, c'est que les fondations ne sont pas adaptées au type de bâtiment qui est construit. Deuxième cause, élément qui peut causer la ruine de l'ouvrage, c'est que les matériaux qui ont été utilisés, notamment le sable, le gravier, le ciment, le fer à béton, est-ce que tous ces matériaux-là sont des matériaux qui sont conformes aux normes qui existent ? Troisième élément, c'est est-ce que l'entreprise qui est chargée de construire le bâtiment, est-ce qu'ils ont la compétence ? L'effondrement de l'immeuble a crié un moment de frayeur. Le mois dans tout le quartier, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Nous en parlons avec Anzelika Eora. Encore un immeuble qui s'affaisse dans le district d'Abidjan. Le drame s'est produit hier dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Maroc. L'immeuble de quatre étages s'est effondré comme un château de cartes. Selon les riverains, l'incident s'est produit aux environs de 15 heures. L'unité des sapeurs-pompiers conduite par le colonel Issa Sacco sera très vite sur les lieux. Mais faute de matériel adéquat, elle ne réussira qu'à faire sortir quatre personnes des décombres, dont une fillette de deux ans. C'est une chance parce que l'effondrement s'est produit à une heure où les enfants sont à l'école, les parents sont au travail. Les premiers engins ont pu extirper quatre victimes qu'on a conduits au cerche de Yopougon. L'atmosphère est insoutenable, la tristesse se lit sur les visages. Plusieurs autorités politiques arrivent sur les lieux. Le premier magistrat de la commune, la ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, et la ministre de la santé. C'est la désolation, c'est ahurissant. Je pense qu'on va attendre tout de même, de façon responsable, les résultats des experts. Selon le rapport que je viens d'avoir immédiatement, il y aurait eu quatre survivants, enfin quatre survivants, quatre personnes qu'on aurait sorties des premiers décombres, dont un enfant. Mais j'ose espérer qu'il n'y a plus personne en dessous, c'est vraiment le souhait. Ce n'est pas la première fois qu'un immeuble s'effondre à Abidjan, mais cette fois-ci, il s'agit d'un immeuble habité par huit familles. Le ministre de la construction annonce de grandes mesures. C'est pratiquement le cinquième immeuble qui s'écroule dans ces mêmes conditions-là. Les premiers incidents et accidents nous ont amené déjà à décider de proposer la prise d'un décret pour, en tout cas, obliger tous les constructeurs à s'adresser à un bureau d'études. Il faut respecter les directives du ministère de la construction. Les dégâts matériels sont énormes, aucune perte en vie humaine enregistrée selon les sapeurs-pompiers. Nous recevons maintenant M. Koupo-Fignolet-Bas, architecte en chef, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. M. Koupo, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis quelques mois, des immeubles s'écroulent comme des châteaux de cadres dans le district d'Abidjan. Le dernier en date, c'était hier au quartier maroc de Yopougon. Vous venez de voir tout à l'heure les images. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu sur les lieux ? Oui, j'y étais. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bon, quand j'y arrivais, ils avaient commencé déjà à démolir tous les gravats pour retirer certainement tout ce qui était là-dedans. Mais quand on regarde à l'œil nu, par la couleur du béton, donc des parpaings et autres, on sent qu'il y a déjà un problème de dosage. C'est-à-dire que quand le béton est bien dosé, il est gris. Et là, tout est pratiquement blanc en couleur du sable et autres. Et puis, il y a aussi le ferrage. J'ai regardé les fers. En tout cas, là-bas, dont la section est plus grande, c'est 12. Et vraiment, c'est de l'amateurisme. Je l'avais dit ici à plusieurs reprises qu'en architecture, en urbanisme, on ne corrige pas ces erreurs. On les subit, on les fait subir aux autres. C'est ce qui vient de se passer. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous savez, le secteur du bâtiment, il est très complexe. Il y a plusieurs corps de métier. Le premier intervenant, c'est l'architecte. C'est l'architecte qui conçoit le projet. Et donc, d'abord, il y a le maître d'ouvrage, donc le client, le propriétaire, donc qui veut construire son bâtiment, qui s'adresse, qui doit s'adresser à un architecte. Et l'architecte conçoit donc le projet et tout ce qu'il peut entrer en ligne de compte en fonction du programme que le propriétaire, le maître d'ouvrage lui a présenté. Donc, il conçoit le projet. Et maintenant, il y a la phase de réalisation. Il y a d'autres intervenants. Et comme le disait tout à l'heure, le directeur général de LBTP, il faut... Un architecte, automatiquement, il va demander une étude de sol. Surtout dans ce type de zone-là, c'est une zone sablonneuse. Donc, ça indique que la nappe phréatique peut ne pas être loin. Il y a un problème de portance du sol, donc il faut régler. Donc, c'est en fonction de ça qu'il fait sa proposition. Et on s'adresse à un bureau d'études qui fait tous les calculs, section de fer, même les matériaux, tout ce qu'on doit réaliser. Et c'est tout ce dossier-là, ce lot-là, qu'on remet... Donc, il remet à l'architecte, qu'il contrôle pour voir par rapport à ce qu'il a proposé, si c'est conforme. Et on prend un entrepreneur pour construire, mais qualifié. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le processus normal. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le secteur informel est en train de prendre le pas sur le secteur informel. Et le maître d'ouvrage, il y a deux types de maîtres d'ouvrage. Il y a le maître d'ouvrage professionnel, qui sait comment, dans quelle filière qu'il faut se mettre pour réaliser bien son ouvrage. Et il y a le maître d'ouvrage occasionnel. Très bien. Parce que nous nous rendons compte que depuis quelques moments, ici à Abidjan, lorsqu'un programme de construction est mis en place, on a des maisons basses. Mais dès lors que le programme prend fin, quelques mois, quelques années après, on se rend compte que dans ces quartiers, ce sont des immeubles qui poussent. Oui, il y a aussi les modifications qui sont mal faites. Mais là, ce cas-là, c'est un immeuble de, je crois, 5 niveaux, c'est R plus 4, qui a été construit entièrement sur un terrain normal. Il n'y a pas eu de contrôle, de suivi ? Oui, c'est ce que je dis là. Nos maîtres d'ouvrage ici, surtout les occasionnels, ils font plus confiance aux maçons. Or, le maçon a une expérience répétitive. C'est-à-dire, il ne fait que ce qu'il a appris dans sa formation. Ce n'est pas apprentissage qu'il apprend à construire. Il va dire à un maître d'ouvrage, « Ah, mais patron, nous, on a construit un immeuble R plus 1 à Bobo, mais ça, hélas, vous pouvez aller voir. » C'est la technique de R plus 1 qu'il va appliquer, par exemple, à un bâtiment de R plus 4. Au niveau du fait, tout ça, parce qu'il ne fait pas d'études. Qui ne doit pas se faire. Qui ne doit pas se faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont claires. Lors de l'architecture-là, on s'adresse. Il y a un décret qui a été pris. Il y a celui des années 70, en 80, on a repris. Et il y a un de 96. J'ai envie de lire même un petit passage. Que les gens comprennent que, quand on vient à la télé pour expliquer certaines choses, ce n'est pas... Très, très rapidement, c'est possible, si c'est possible, très rapidement. Voilà ce que le premier article dit. Les projets de construction dont l'estimation établie selon les prix couramment pratiques et est égale à 30 millions, toute taxe comprise, doivent être dressées par un architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et le décret va plus loin. La mission de l'architecte doit également s'étendre au contrôle de la qualité et de la conformité des travaux. C'est-à-dire, c'est l'architecte qui doit suivre. Celui qui coordonne, c'est-à-dire qu'on l'appelle le chef d'orchestre. Celui qui coordonne tout ça. Et il faut un entrepreneur, il est assuré pour ça. Et quand vous découvrez ce genre de construction dans les quartiers, qu'est-ce que vous faites ? Vous savez, ça fait près de... On rentre dans la quatrième année que nous faisons de la sensibilisation ici à la télé. Nous sommes consultants et je pense que c'est dans cet esprit-là que vous m'avez fait appel. On a dit, on a montré... J'ai montré un immeuble qui était en train de descendre, qui est descendu de 35 cm en zone 4, où il y avait des fissures partout. On a même dit à ceux qui sont là-dedans, nous sommes allés avec des pompiers pour pouvoir faire un contrôle, pour tout se faire. Mais il faut reconnaître que... Mais rien n'est respecté, malheureusement. Et comme le ministre l'a dit, je pense qu'il y a de nouvelles mesures à prendre pour que les choses puissent se faire dans le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons en terminant, nous rendons aux Etats-Unis d'Amérique, où le froid continue de s'abattre sur le pays. Les écoles sont fermées, l'état de gens s'est décrité. Dans plusieurs Etats et le Canada est même touché. Regardez. Cela faisait 20 ans que les Américains n'avaient pas vu ça. Des températures ressenties jusqu'à moins 53 degrés, de quoi désorganiser une bonne partie du pays. C'est mon fils. J'essaie de l'aider à dégager la voiture. On gèle les yeux, le nez, ma bouche, tout gèle. Cette vague de froid descend du cercle arctique. Elle frappe le nord, le centre et l'est du pays. Le Canada n'est pas épargné, mais c'est aux Etats-Unis que la surprise est la plus grande. Des Etats du Sud, comme l'Alabama et le Tennessee, voient leurs récoltes et leurs bétails menacés. Dans certaines régions, les autorités demandent aux habitants de ne pas bouger de chez eux. De nombreuses écoles restent fermées. Dans l'Illinois, l'état d'urgence a été déclaré. Nous sommes en train de déployer tous les moyens de l'Illinois pour aider la population qui fait face à des situations difficiles et parfois dangereuses. Il n'y a pas que le froid. Il y a aussi le verglas et les risques de dérapage sur nos routes. Cela rend la circulation très dangereuse. Les routes, les voici. Qu'il s'agisse des grands axes autour des villes ou des chemins de campagne, tout tourne au ralenti. Dans les aéroports, le fuel gèle au bord des pistes. Plus de 4000 vols ont été annulés, près de 7000 retardés. Un cauchemar pour les passagers qui ne parviennent pas à rentrer chez eux après les vacances de Noël. On m'a déposé ici à 6h30 du matin, samedi. Et quand je suis allée au comptoir, vous voyez, ils m'ont dit que tous les vols vers ma destination étaient annués. La situation devrait s'améliorer d'ici vendredi. En une semaine, cette vague de froid a tué 12 personnes aux Etats-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada